hey bonjour à tous et à tous dans cette vidéo nous ont parlé de cinq projets à faire en ce home lab et surtout une vidéo qui est destinée aux débutants ceux qui ont déjà beaucoup expérience en home labeur entre guillemets connaîtront toutes les solutions que j'ai présenté aujourd'hui à tous les projets que j'ai présenté aujourd'hui des projets qui sont relativement connus et que les plus expérimentés d'entre nous connaîtront forcément le premier projet vais vous présenter c'est forcément payol payol c'est un dns menteur c'est un dns qu'on peut installer facilement via un script via docker sur une machine dédiée sur un conteneur docker évidemment où on peut aussi l'installer sur raspberry pi c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens en font et payol va vous permettre de changer votre dns de votre maison donc pas défaut votre dns de la maison et votre boss internet et le problème de cette box internet c'est que déjà vous avez aucun contrôle sur le serveur dns dessus en général et aussi l'opérateur en général bloquent certains sites c'est assez pénible ça m'est jamais arrivé d'avoir des problèmes avec ça mais on sait qu'il y a des censures un peu de ce côté là donc c'est toujours intéressant de passer par un serveur dns autre que sa box et justement payol est fait pour ça et payol le gros avantage qu'il a c'est qu'il a une liste de nom de domaine à bannir et pré banni en fait je crois qu'actuellement il est aux alentours des cent mille domaines banni et ses noms de dns sont liés à des régies publicitaires entre gros guillemets et ça permet de esquiver les pubs de sites web je veux dire que si vous utilisez ce dns sur votre machine avait effacé les pubs et ça c'est super cool et c'est pour ça que dns c'est un projet simple un projet utile au quotidien et un projet qui consomme pas grand chose en termes de ressources et c'est pour ça que je peux le conseiller comme premier projet à faire sur son home lab le deuxième projet intéressant et plutôt sympathique en revanche il va falloir pas mal de matos et un las alors les nas oui c'est cher oui ça coûte 400 euros certes j'ai un as qu'une app moi que je n'ai pas acheté d'ailleurs quand même j'aurais acheté un as qu'une app et à l'époque moi ce que j'avais c'est un trou nas on a c'est le nouveau free nas pour ceux qui connaissent mais il ya aussi d'autres solutions un peu plus simple qu'on va lire et open media volt ou omv cette solution elle est très peu consommatrice parce que ça tombe pas sur le zfs comparé à tout nas qui est tru nas est bien certes je l'aime bien tout nas ça tombe sur les zfs et zfs ça pompe beaucoup beaucoup en ram qui fait que c'est pas utile donc faudra avoir une grosse machine pour de nas et c'est pas intéressant du coup dans cette vidéo je vous présente open media volt il va vous permettre avec un vieux pc tout simplement de réunir vos disques de faire un raid avec vos disques un cluster de disques et ça vous permettre notamment en principal c'est un sac c'est un as à stocker vos données comme ça vous pourrez accéder à vos données sur toute machine grâce à des partages nfs des partages smb open media volt ça s'installe quasiment sur toutes les machines les seuls prérequis faut qu'il vous faudra évidemment c'est une machine dédiée à un as pas faire de nas virtuel c'est stupide ne faites pas ça vous traîne bien une machine avec une carte mère qui dispose de minimum à les quatre cinq sata pour être quand même pas mal après tout dépendra de combien de disques vous voulez mettre dans votre nas il vous faudra des disques n'est pas 10 de récupération peu pénible moi je sais que des disques j'en ai des vingtaine vraiment j'en ai à la pété donc et que je peux me faire des nas autant que je veux c'est pas un souci et les disques se trouve assez facilement qu'on fait de la récupération vous êtes comme moi ben fait un nas avec ça ça vous servira forcément un as ça peut aussi office d'autres docker ça peut faire office de plein de choses on peut faire vraiment beaucoup de choses et justement en parlant de plein de choses vous présentez le troisième projet qui moi je l'adore c'est news.zflay.fr ça c'est mon site web mais derrière qui tourne c'est un fresh rss et fresh rss je l'ai déjà présenté j'ai déjà fait une installation en serveur dédié j'ai également fait une vidéo pour l'installer via docker pas si longtemps que ça et fresh rss comme son nom l'indique et un agrégateur de flux rss auto hébergeable open source qui est mis à jour pas très régulièrement qui est quand même maintenu par les développeurs et c'est un agrégateur qui va vous permettre de faire votre vie informatique ou suivre les actualités de tout et n'importe quoi de n'importe quel site posant un flux rss et de n'importe quoi disposant un flux rss en réalité le flux rss c'est un peu une sorte de format universel on peut facilement être beaucoup de choses en rss les vidéos youtube peuvent être mises en flux rss et podcasts peuvent être mis en flux rss donc ce qui est cool avec le flux rss ça permet vraiment de tous les en un seul endroit et de le mettre sur son site web moi c'est news.zflay.fr et après vous pouvez très bien faire un fresh rss à publier sur internet moi le mien je l'ai essayé de le publier sur internet on peut très bien le faire juste en local chez soi sans le publier sur internet et avoir son petit flux chez soi tranquillement le problème c'est qu'on pourra pas y accéder de l'extérieur ce fresh rss c'est un projet est simple à utiliser qui est simple à installer encore une fois en serveur dédié avec du docker peu importe j'ai déjà fait deux vidéos sur ce projet et c'est un projet que j'adore vous l'aurez compris donc forcément fresh rss c'est un projet que je voulais présenter dans cette vidéo et surtout super utile pour les personnes comme moi qui adorent faire leur veille et adore regarder toutes les nouveautés qui sortent chaque jour le quatrième projet que je vais vous présenter c'est un projet qui est aussi très connu un peu comme païol en c'est proxmox proxmox c'est une solution d'hyperviseur open source et l'avantage de proxmox comparé aux autres et qu'il est simple à installer il est assez simple à utiliser peut s'installer sur n'importe quel type de machine quasiment et donc un sort d'hypervision ça permet de virtualiser des machines d'avoir des machines virtuelles ils permettent du coup d'éviter de multiplier des machines parce que là juste avec les trois projets que je vous ai présenté une machine pour païol il faut une machine pour fresh rss une machine pour l'as ça fait déjà trois machines qui tournent agent 4 parce qu'on est sur les serveurs les serveurs en général on laisse ça tourner agent 4 et trois vieilles machines ça consomme plutôt pas mal et c'est là un des avantages majeurs de la virtualisation c'est qu'on a un serveur dans lequel on a plein de serveurs virtualisés ça nous permet forcément de économiser déjà de la place économiser sur la facture de l'écrité parce que forcément si on a moins de serveurs à consomme moins mais l'inconvénient de proxmox il faut quand même une machine assez félos une machine qui apporte la virtualisation qu'il faudra activer dans le bios une machine au minimum de minimum 8 giga de ram par contre on évite tous les serveurs windows parce que là ça prend beaucoup trop donc 8 giga de ram sera suffisant avec 8 giga moi je fais tourner déjà 4 5 serveurs très facilement niveau processeurs pas besoin de gros processeurs non plus au niveau de la rame qu'il faudra quand même beaucoup essayer d'avoir au minimum 8 giga de ram et essayer aussi que ce soit au minimum de la ddr3 parce que la ddr2 est quand même assez vieille puis on vit des dr2 ça va ramer beaucoup j'ai déjà fait expérience il y a également un avantage où j'ai déjà présenté un peu tout ça tout le aspect de sauvegarde des machines virtuelles c'est imagine virtuelles par les affiches et on peut par exemple sauvegarder des fichiers de machines virtuelles sur son as que c'est d'à montrer là c'est super intéressant c'est ce que je fais moi personnellement et vachement cool comme ça si vous faites une erreur ou quoi que ce soit vous pouvez back up la machine revenir en arrière comme ça pouf plus de problème rien par exemple suite à une mise à jour une dm qui plante et qui fait n'importe quoi on roll back on n'a pas besoin de tout réinstaller à la main elle en tact et du coup on a juste un bouton appliqué contrairement à la machine dédiée qui n'a un problème c'est déjà tout de suite plus compliqué de faire de la sauvegarde et c'est avec progmoc on peut faire ça de manière externalisée et de manière automatisée tous les jours je vous renvoie à la vidéo que j'avais déjà fait et on va passer du coup au dernier projet qui je parle énormément sur cette chaîne c'est docker avoir un autre docker ou pourquoi pas utiliser comme j'ai dit précédemment son as comme autre docker un autre docker c'est les mêmes avantages que la virtualisation avec roxmox sauf que ça consomme moins on n'a pas besoin de virtualisation donc c'est de la continualisation c'est pas mal c'est pas la même chose j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur docker sur facha access sur payol sur nginx proxy manager sur doc dns j'ai fait beaucoup de vidéos docker j'ai même fait une vidéo comment installer docker et portainer et portainer d'ailleurs ça vous permet d'avoir une interface web pour vous connecter à votre instance docker à votre host docker et pouvoir créer très facilement des conteneurs docker docker là le gros avantage c'est qu'il ya beaucoup de vidéos quand même sur internet dessus même en français et je parle même pas de la communauté anglophone de docker qui est vraiment énorme il ya beaucoup de projets à faire avec docker et le gros gros avantage avec docker c'est que en général on prend une template on l'adapte un tout petit peu si on comprend que moi ça marche par c'est cool on l'adapte up et puis ensuite on lance la machine et la magie se fait en même pas cinq minutes on a déployé quasiment n'importe quoi et c'est ça le truc qui est cool avec docker parce qu'on peut déployer facilement très vite tout et n'importe quoi on peut faire des milliers de voies près si on a envie avec docker et c'est pour ça que je le présente en cinquième projet c'est un projet comparé d'autres qui est un peu plus technique quand même c'est clairement pas un projet que je compte pour les débutants mais si vous vous lancez un peu dans le cas et que vous prenez quelques journées pour comprendre comment ça marche et expérimenter docker c'est une excellente solution pour l'auto hébergement si vous utilisez des projets que je n'ai pas présenté dans cette vidéo n'hésitez pas à me mettre en commentaire peut-être qu'on pourrait faire un épisode 2 3 4 etc pourquoi pas faire une série où je présente des choses à faire sur son home lab ou à faire chez soi etc à auto héberger ça peut être très intéressant donc je vous laisse écrire ça en commentaire et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo allez ciao